salut à tous aujourd'hui chargeur chargeur on n'en parle rarement c'est vrai qu'une fois que tu as un chargeur tu es content avec ce sont des bêtes fiables pour la plupart beaucoup sont issus de tout ce que fait sky rc je sais pas si c'est le fabricant de départ sky rc mais ça m'en a tout l'air ensuite il ya beaucoup beaucoup d'euro badge il ya eu une évolution sur chargeur c'est la majeure c'est le fait majeur pour laquelle souvent on change de chargeur pas parce qu'il est usé qui fonctionne pas ou autre c'est l'évolution sur les équilibrages les qualités d'équilibrage la qualité de l'affichage et les mesures que peut faire le chargeur on partait au départ sur des chargeurs qui chargeait tout et n'importe quoi quand même déjà enfin quand tu parles du chargeur lipo en général il charge lithium ion lithium polymère nmh nickel cadium etc donc on a un port d'équilibrage dessus les chargeurs au début tu trouvais souvent jusqu'à 4s certains 6s 6s c'est devenu courant tu trouves toujours certains qui sont que jusqu'à 4s pour une raison très simple c'est que en compétition il roule 4s soit deux fois deux soit une fois quatre et ensuite même au niveau des 1 à 5e on roule souvent en vitesse donc deux fois quatre donc les chargeurs suffisent toujours tout simplement pour ceux qui roule 6s de charger 2 x 3 donc ils peuvent aussi quand même s'en servir les chargeurs intègrent maintenant des mesures de résistance des cellules c'est là que tu peux voir si ça déglingue ou pas on va laisser ceux qui maîtrisent le sujet répondre à ceux ci par les commentaires à partir de quel moment est ce qu'une cellule à une résistance interne trop élevée on déjà il ya le déséquilibre c'est sûr si tu as trois cellules à 10 et une à 30 il ya déjà un petit problème donc tous ceux qui maîtrisent le sujet moi je m'y suis jamais intéressé c'est aussi simple que ça ça m'a jamais préoccupé je constate que quand je charge à une cellule qui a chargé beaucoup moins que les autres ou qu'elle se décharge beaucoup plus vite ma batterie quand ça chauffait un petit gonflement machin c'est pas forcément bien restez sur les habitudes je vous invite à répondre comme dit dans les commentaires à cette question là on a des chargeurs maintenant qui arrive à détecter les fuites détecter les fuites pourquoi parce que peut arriver que ce soit une soft ou une hard case l'hard case c'est juste que tu le verras pas parce que ça va être dedans sauf si tu as vraiment déclagé le boîtier ça peut le point faible encore des batteries vs line et ventes et certaines comme ça c'est que les boîtiers sont peu trop faibles la nouvelle génération je sais pas encore moi j'avais essayé les premières générations vs line et les boîtiers étaient très faibles cassé très vite donc peut arriver ce genre de choses là c'est pas très grave puisqu'on a écorné la gaine thermo on a touché un peu le film de protection dessous mais en dessous après il y a l'alu l'alu qui constitue l'enveloppe de la cellule lipo et quand tu les perce tu as une fuite physique alors il y a une odeur spéciale qui se dégage même si tu la connais pas tu remarqueras en sortant ta lipo de ton sac là ça sent pas comme d'habitude quant à ça tu la tiens loin de toi surtout tu restes pas dans ta pièce tu la charge pas t'amuses pas à charger une lipo entamé parce que le lithium se dégrade à l'air libre en présence d'humidité ou d'eau il crée de l'hydrogène qui est donc un gaz flammable tu vois où je veux en venir une simple fuite physique sur une batterie déchargée ça sent mauvais ça reste du produit chimique donc tu prends pas à main nue tu mets ça dans ton sac lipo sac par feu parce qu'on m'a posé la question si simple sac comme ça qui t'évitera en cas de feu de mettre le feu à toute la maison et tu amènes ça à la déchetterie alors laissez tomber le jeu vide total je mets ça dans l'eau savonneuse c'est pas vous de jouer à ça ne jouez pas les chimistes vous l'amener à la déchette c'est le recycleur qui s'occupe de neutraliser les batteries c'est pas toi parce que personne non plus ne va vider sa nmh et ensuite couper dedans la disqueuse et mettre l'acide à part et tu vois ça n'a pas de sens donc t'enveloppe ça dans un endroit sécurisé et tu le dégages dans un endroit prévu pour cherches pas plus loin pour vider facilement une lipo si tu veux la vider vraiment ce que les chargeurs vont vider à 3,2 volts en général ils descendent pas jusqu'à 3 si tu veux la vider comme il faut tu peux y brancher un consommateur dessus n'oublie pas que si tu descends sous trois volts il ya un risque d'inversion de polarité d'une des cellules donc tu vas voir sur une 4s trois cellules dans le bon sens une à l'envers plus plus moins 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 plus vous avez tous essayé sur les batteries avec les les prises externe de compète là à brancher une fois à l'envers ça fait pas bon mélange c'est pour ça que il ya des méthodes mais le seul conseil sûr que je peux vous donner c'est un lipo qui est entamé physiquement qui est vraiment méchamment gonflé c'est de le mettre dans ton sac de transport lipo et de l'amener le plus rapidement possible à la déchetterie c'est pas la peine d'essayer de la vider de faire des expériences de essayer de la neutraliser te retrouver avec un problème à la maison parce que accessoirement quand tu as mis ça dans l'eau tu as neutralisé ton machin tu peux me dire ce que tu fais de ta flotte dites moi les gars qu'est ce que vous faites de votre flotte dans l'évier bravo bravo et c'est pas bon donc déchette et les anciens chargeurs justement ne pouvait pas détecter une fuite chargées équilibrées et quant à une fuite ta cellule comme elle a une fuite de matière de lithium donc de stock possible de courant elle charge différemment soit la cellule est plus vite saturé que les autres donc tu as une cellule qui va grimper pendant la charge tu es en train de charger c'est surtout si tu utilises des charges des taux de charge élevé tu vas charger à 1c donc ça c'est une 5000 il ya une cellule qui va être au bout de 20 minutes déjà 4,2 les autres sont encore à 380 parce qu'elle va arriver trop vite à saturation elle sera déjà pleine ça va ralentir tout le processus de charge pour la batterie et quand tu vas rouler c'est l'inverse tu vas mettre tes quatre cellules à 4,20 tu vas rouler cinq minutes il y en a une qui sera descendu à 3,2 les autres seront toujours à 3,80 et ça quand tu as insisté c'est là que ça va chauffer tu as une cellule qui va être défaillante qui va chauffer qui va poser problème à tout le reste de la batterie donc l'omètre et la détection de fuite à ce niveau là rentre en compte pour la sécurité les équilibrages aussi souvent les anciens chargeurs chargés par le port principal de batterie jusqu'à saturation d'une des cellules et ensuite on commence à équilibrer c'est là qu'il y a une différence les chargeurs la capacité d'équilibrage souvent une sensibilité 0,5 0,6 volts enfin 500 600 milliampères pardon donc ça charger par impulsion toutes les cellules même celle qui est pleine à 0,5 0,6 comme ça tu vois dès que la plaine à 4,21 est passé tu vois 4,21 4,22 ça coupait la charge ensuite ça remettait des impulsions pour ramener les autres sans faire déborder l'autre mais à un moment tu as ce problème de saturation donc il y a des chargeurs qui arrivent à 0,1 volts sont plus précis 100 milliampères pardon ou même moins c'est là où Graupner a toujours été balèze les vieux ultramats avaient déjà une capacité de faire de l'équilibrage de dingue alors ça mettait des plombes mais ça arrivait vraiment à je crois 50 milliampères par batterie pour compenser et de fil en aiguille on est arrivé à des chargeurs comme le cb86 plus qui arrive à charger uniquement par le port d'équilibrage qui charge chaque élément comme une batterie à part l'évolution suivante a été chez radio link que tu peux charger par le port de puissance jusqu'à saturation ensuite seulement il charge chaque cellule à part ce qui fait un gain de temps et de plus en plus les chargeurs commencent à faire ça comme les htrc par exemple les htrc tu peux choisir le taux d'équilibrage faible moyen ou élevé moi je l'ai en élevé c'est vrai que des fois ça arrive à la fin ça te met un petit peu un petit 40 20 minutes en plus mais il va chercher la petite bête pour l'équilibrage voilà et là maintenant on nous avons donc les chargeurs par exemple gt power c'est pas le fabriquant c'est pas les constructeurs héros badge comme beaucoup après c'est à toi de voir comme toujours que ce soit les chargeurs que ce soit les engins ce qui nous plaît c'est l'esthétique moi je suis comme ça esthétiquement ça me plaît ça me plaît pas tu peux me faire un super méga bon chargeur parce qu'il ya une couleur qui va pas me plaire une forme qui va pas me plaire je vais le laisser de côté tout simplement c'est con mais c'est comme ça ensuite il ya ton fournisseur tu es sur le site de ta boutique qu'est ce qu'ils proposent même si ce sont souvent comme dit sky rc le meilleur exemple c'était les imax b6 b5 b3 etc qui a été rebadgé à toutes les sauces t2m gt power machin bigu l'acheter c'est tout ce que tu veux il y avait au moins y compris orion y compris les grandes marques de l'électronique qui rebadgeait ses chargeurs avec le même système d'exploitation et des looks différents et on a ici le x2 mini de chez gt power après on en compte quand tu achètes c'est important d'avoir un bon contact avec ta boutique c'est ce que j'ai apprécié énormément chez rv et ses modélismes chez projo high tech donc j'en attends et les autres c'est que quand tu vas le mettre dans le panier si tu vas juste sur le site tu cliques tu balances dans le panier tu achètes ça dépendra du descriptif quand tu as mis ou pas ce chargeur gt power par exemple est livré sans rien à part son compte son cordon d'alimentation 220 volts il n'y a pas plus après il te faut des cordons de charge qui partent en xt60 et savoir que ça doit être xt60 mâle pour la douille mais la cause à l'intérieur de la douille est en femelle ça s'appelle un cordon femelle ce qui est assez étrange pour nous les européens mais on est en minorité on choisit pas en fait je vous le dis bientôt on aura des pantalons chinois fini les jeans ceci est pour moi une prise mâle elle rentre dans l'autre pourtant la douille dedans est femelle ceci est donc une femelle le mâle de l'autre côté sur le bas vous faites power quand vous commandez donc il vous faut une xt60 qui va sur la prise que vous voulez c5 ic5 savoir que ic5 et c5 sont compatibles xt90 xt60 bon xt60 lui tu peux brancher directement là dedans plein d'autres choses du genre donc c'est très important d'un très bon contact avec le site que le site est le temps il faut leur laisser le temps des fois c'est vrai qu'ils rendent du matériel n'ont pas le temps sur les descriptifs qu'ils aient le temps de checker eux mêmes de faire eux mêmes le descriptif de rajouter attention cas pas fourni de mettre le lien en bas vers les câbles fournis etc donc quoi que tu fasses quand tu fais ton panier mail si tu joues si tu sais ce que tu veux ce que tu fais c'est pas un problème mais si tu as un doute c'était débutant tu me fais ton panier tu fais la copie du panier tu envoies un mail à ta boutique préférée tu lui dis voilà je veux prendre ça ça et ça est ce que c'est compatible est ce qu'il me manque quelque chose et là ceux qui savent te diront attention il te faut ce cours de là tu as pris ses batteries donc avec ses prises et tout ça tout ça tout ça évidemment alors ce petit x2 mini est donné à 200 watts on te dit qu'il peut charger de 0 à 10 ampères fois 2 mais et ça c'est le piège sur beaucoup de chargeurs il peut sortir 10 ampères lorsque tu l'alimente en 12 volts c'est à dire soit sur une alimentation externe suffisamment balèze puisque pour sortir 2 x 10 ampères il faut pas juste 20 ampères de l'autre côté de la source d'alimentation il t'en faut un peu plus ou sur une batterie automobile 12 volts parce qu'en 220 et bien ça passe à la moitié dc max et 100 watts et c'est pour ça qu'il ya la petite étoile divisé par deux ne sortent plus que 50 watts par côté il ya une grosse différence si tu charges l'ipo 1s 2s 3s ou 4s et ce chargeur fait maximum 4s donc pensez y plus ta batterie a de cellules plus elle a besoin de courant donc tes 50 watts ne se transformons pas si tu vas on va dire tu vas charger une 2s 5000 à 50 watts il va sortir 2s 5 ampères il va sortir 5 ampères mais si tu mets une 6s il pourra plus sortir 5 ampères par par cellules il va s'effondrer c'est une question qui revient souvent j'ai mis ma batterie 6s 5000 dessus chargeur charge à 3 2 arc j'ai mis 5 pourquoi c'est simple mathématiques donc là je vais pas vous faire le cours théorique et machin vidul et mathématiques vous révisez vos cours d'électricité que vous avez eu ou vous allez sur une chaîne qui fait de l'électricité tout simplement moi je conseille électro boom bon parlant anglais c'est un iranien mais ce mec est juste d'enfer voilà le système d'exploitation est quelque chose qu'on voit énormément on a toujours la même chose ici tu choisis ta sortie tu choisis tes options ta source que tu veux charger une image machin bidul la touche stop la touche plus ou moins ou changer de fonction et enter pour valider c'est toujours le même système d'exploitation que le même système de fonctionnement que ce bon vieux imax b6 avec juste une touche en plus mais ça reste dans le même credo ils ont rajouté une touche stop en plus parce que là c'est la première touche qui faisait la sélection et le stop là ils ont séparé les deux ensuite ce qui a évolué comme dit c'est le système de charge là on chargeait à 5 ampères enfin s'il pouvait parce qu'il ya des limites comme dit donc tu on va dire tu charges une 2s à 5000 dès qu'une cellule arrive à 420 il ralentit la charge il compense l'autre et ensuite il balance par intermittence pour essayer de remonter la deuxième cellule au même cran que la première quand il est à la cote acceptable il arrête ou c'est une des cellules continuent à monter 421 422 la coupe par sécurité parce qu'il n'arrive pas à récupérer l'autre les nouvelles séries auront moins de problèmes à ce niveau là parce qu'elles vont mieux équilibrer la chose tu peux faire une mesure de résistance comme dit et alors celui là je vais vous dire une bêtise je sais pas s'il a déjà la détection de fuites par rapport aux autres modèles je vais vous présenter donc là il peut charger 12 volts 100 volts ou 240 volts enfin de 100 à 240 puisque les américains sont en 110 volts sur leur circuit maison il peut charger de la 10 ampères mais attention que tu sois en 12 volts ou 200 ou 100 240 change la donne le courant maximum de balance est de 500 milliampères c'est pas 500 milliampères d'office par contregarde à balance précision à 0,01 volts c'est là qu'est la grosse différence avec les nouveaux chargeurs peut donc charger lipo lithium fer lithium ion lithium hb ça aussi c'est important parce qu'on a plus en plus de hv qui arrive et beaucoup d'anciens chargeurs ne peuvent pas faire du hv puisque les batteries dans mon statut à 420 les hv sont statures à 435 méfiez-vous avec les hv pensez à ajuster la coupure du vario parce qu'on a beaucoup de pubs sur les hv où on vous dit ouais une 8000 hv en 4s peut rouler plus longtemps qu'une 8000 non hv alors que c'est pas tout à fait vrai c'est vrai en théorie le problème c'est que tu descends trop bas et tu vas chauffer fort aussi donc je te conseille de réajuster vers le haut les coupures quand tu roules en cheveux et il faut faire attention sur certains variateurs qui ont une coupure automatique comme les velignons et la série max obi wing parce que là bas tu peux pas choisir tu as un cut off par effondrement élevé faible ou moyen par défaut c'est moyen tu mets faible sur les batteries de bonne qualité donc tu vas mettre ta lithium hv 120 c tu vas dire ouais c'est bon là c'est génial c'est une super bonne qualité je vais mettre faible comme ça je vais rouler un max de temps et c'est parce que justement la batterie ne va pas s'effondrer qu'elle va descendre sous les 3 volts j'ai essayé en faible on a amené sur un max 5 en 8s les batteries à 2,7 2,6 ça leur a pas posé de problème elles ont encaissé mais elles vont encaisser sur les premiers runs après ça va devenir problématique donc moi je préfère vraiment rouler en coupure élevée je préfère perdre 5-10 minutes de run que d'aller bousiller mes lipos différent pour un compétiteur qui va coûte que que coûte de voir arriver au bout de sa manche de 10 minutes en compétition donc lui il va prendre le risque il va descendre il sait aussi qu'il roulera pas comme le pilote de loisir pendant un an sur la même batterie parce que moi j'ai des batteries là qui ont 3 ans la première année elles ont une bonne patate après c'est sûr ça diminue elles coupent plus vite aussi parce qu'elles s'effondrent plus vite mais de fur et à mesure en aiguille je passe d'un modèle qui tire beaucoup de jus à les usines, les moteurs, dans des engins moins puissants, moins gourmands et puis à la fin, à bout d'un moment ça va plus, tu les dégages ça charge même le plomb parce que beaucoup de modélistes maquettes, bateaux ont des batteries au plomb toujours encore pourquoi ? parce que c'est très fiable et c'est extrêmement durable je pense que ça doit devenir un problème tout doucement pour en acheter je ne sais pas si tu en trouves encore mais il y en a qui en ont toujours moi j'ai vu des batteries au plomb chez des gens qui font du bateau qui ont plus d'une dizaine d'années fonctionnent toujours à mes ronds le poids du chargeur est-ce que c'est important ? peut-être pour ceux qui trimballent tout en sac à dos oui, au moins non dimension du produit aussi annexe peut être utile si tu n'as pas beaucoup de place je peux comprendre tout à fait ce qui est important de savoir c'est justement qu'il n'y a pas le moindre câblage avec il faut savoir sur quoi tu dois partir comme câblage puisque beaucoup d'autres ont des frises bananes des jacks je préfère les jacks personnellement que partir en XT60 après en charge moi je ne suis pas gourmand en charge je ne suis pas le gars qui sort alors si j'utilise une plaquette parallèle où je vais mettre effectivement 6 batteries 6S 5006 et je vais charger donc ou 6008 c'est 6008 j'ai 6 fois 6S 6008 en charge moi je charge 6800 mAh donc 6,8 Ah les 6 batteries résultat je ne suis pas rincé par batterie je suis un 1 Ah par batterie il va falloir un certain temps ça va mettre longtemps je ne suis pas pressé ça ne me dérange pas donc là je vais demander beaucoup au chargeur mais quand je mets une batterie je vais rarement la charger à 10 ou 20 Ah comme c'est le cas en compétition il y a des batteries de compétition les Macsamp par exemple qui peuvent encaisser 5C de charge tu as une batterie 9000 qui prend 5C donc 45 Ah tu peux charger ta batterie LiPo à 45 Ah sa turbine à mort la batterie est prête en quelques minutes j'avais essayé déjà avec un chargeur qui montait à 16 Ah j'ai chargé une 9000 en je crois 16 ou 17 minutes fini équilibré c'est énorme mais moi je ne suis pas fanat de ce genre de choses chacun doit trouver ses repères chacun fait ses essais tout à fait normal on ne va pas l'alimenter parce que les fonctions sont toujours les mêmes si, si bon allez on va l'alimenter parce que j'ai un câble juste à portée de main à côté ici c'est la vraie vie on ne fait pas un script pour la vidéo ce n'est pas le but ça va être juste on va se mettre par là donc le ventilo se met en route un coup au démarrage pour t'assurer qu'il fonctionne s'il ne se met pas en route dès le démarrage c'est qu'il n'y a pas de problème alors je vais me mettre par là est-ce que tu vois yes on va te zoomer et maintenant on va voir le problème de j'ai trop de lumière tu crois ça ? bah ouais bon alors au départ là maintenant tu ne le vois pas mais c'est écrit batterie type select lipo donc ici tu as la touche select ici choisir lithium ion lithium HV lithium fer plomb NIMH nickel cadmium là tu peux programmer tu peux charger les datas parce que ce chargeur aussi ça c'est l'évolution par rapport aux anciens les anciens chargeurs tu mettais ta batterie tu réglais le nombre de S tu réglais le courant de charge tu pouvais mettre un timer dessus de sécurité tu peux toujours maintenant tu peux pré-programmer chaque batterie ce machin tu peux le relier au PC il y a des chargeurs qui ont des QR codes donc tu achètes une petite scannette tu zappes le QR code ou sur ton téléphone ton smartphone tu zappes le QR code le chargeur se met en route automatiquement pour cette batterie il te dit combien de fois il l'a chargé l'évolution des cellules si elles se dégradent si tout va bien etc etc tu peux faire une tonne de choses tout ça moi je ne peux rien vous apprendre à ce sujet parce que ça ne m'intéresse absolument pas moi je suis le gars qui reste en manuel tu peux mesurer les cellules tu peux changer évidemment la programmation toujours pour entrer sur enter logique ça c'est un truc c'est vrai ça c'est ancré chez la plupart des gens donc tu peux choisir la sensibilité pour ceux qui sont encore un image en nickel cadmium pour le delta peak et autres la température si tu utilises une sonde de température sonde de température est-il pas pour les lipos une lipos ne chauffe pas en charge elle se refroidit tu as un timer de sécurité qui est réglé d'office à 300 minutes ici moi qui charge lentement ceci est un problème je vire mon timer de sécurité capacité séparée comme je charge jusqu'à 6 batteries identiques en parallèle je pulvérise la capacité max tu peux choisir si ça bip ou pas tu peux lui dire si tu as un problème de vacillation de courant que ce soit donc maintenant si tu es sur une batterie auto tu vas mettre qui a 12 volts et des brouettes tu vas mettre ton bip ici à 10,5 ou 11 volts pour éviter de trop décharger la batterie de l'automobile c'est sûr marche aussi de tout éviter en 120 volts puisqu'on peut faire un cutoff à 20 ici tu vois je pense qu'on peut monter on va essayer stop on va revenir sur la fonction juste pour rire non tu peux pas tu peux pas monter aussi haut par contre tu peux te mettre sur une batterie de poids lourd en 24 volts c'est marrant ça ok tu peux le remettre à 0 d'usine évidemment pour revenir toujours la touche toute à gauche donc là on va sélectionner on va appuyer sur enter pour entrer dans la sélection l'hypo fast avec ça tu peux charger sans équilibreur ça il faut le savoir perso jamais fait l'hypo balance c'est avec l'équilibreur évidemment l'hypo storage si ta batterie est vide il va la charger à moitié en gros si elle est pleine il va la décharger à moitié ça c'est l'autre évolution où ces chargeurs sont devenus plus en plus balais c'est la fonction de décharge avant le taux de décharge était très faible donc il fallait des heures pour passer ta batterie en storage maintenant c'est de plus en plus balaises perso je préfère rouler donc moi je me mets toujours en balance là tu vois on est déjà sur 10A par défaut je vais charger justement mes 6,8 mais je vais en charger que 2 donc on fera le calcul plus tard si tu choisis le mauvais nombre de cellules sachant que tu branches ton équilibreur le chargeur va le savoir il va te dire erreur il ne va pas se mettre en route il ne va pas surcharger ta batterie si tu es en fast charge tu peux mettre ton balanceur quand même par sécurité il va le prendre en compte quand même mais tu n'es pas obligé de le mettre enfin il faudra tester maintenant peut-être avec celui-là sur les anciens si ce n'était pas le cas là je n'ai pas de prise d'XT60 donc on fera ça ultérieurement je vous tiens au courant donc sur les anciens quand tu te mettes en fast charge si tu as l'hypo tu mettais une 3S et toi tu programmais 4S il bipait quand même puisque ta lipo déchargée avait 11 volts et une 4S déchargée n'est pas censée avoir 11 volts donc il te prévenait quand même mais il y avait des risques quand tu étais sur des courants plus ou moins tu avais une 3S pas tout à fait déchargée il croyait vraiment que c'était une 4S et après il va charger fort par contre il lui reste la saturation des cellules il n'y a pas eu d'accès dans ce sujet mais c'était quand même des fois un peu tu te posais la question après personne n'est allé essayer c'est surtout de peur que ça puisse arriver tout simplement avec la touche select tu changes aussi le channel tu as ici le petit point rouge qui passe de gauche à droite pour faire tes fonctions ça sera la même chose quand c'est en charge souvent les chargeurs quand ils sont en train de charger si tu appuies sur la touche increase ici au plus parce qu'au départ tu vas avoir le voltage de la batterie les mAh de charge quand tu appuies sur la touche increase il va t'afficher chaque cellule donc ne te trompe pas quand tu es sur deux channels justement n'oublie pas de repasser d'un à l'autre là tu peux appuyer autant que tu veux pendant la charge ça ne coupera pas la charge c'est la raison pour laquelle il y a un bouton stop séparé maintenant par rapport aux anciens ou aux chargeurs qui n'ont qu'une seule et unique sortie tout simplement alors je ne peux pas encore vous dire la précision de ce chargeur s'il charge bien s'il équilibre bien une chose est sûre moi j'ai essayé donc les HTRC avec l'écran tactile j'en ai un là j'en ai acheté un deuxième parce que je suis vraiment content avec ces chargeurs comme dit j'ai mis la fonction d'équilibrage sur maximum là tu ne peux pas toucher à ça donc on fera à l'usage on ne va pas s'amuser à filmer une charge pour voir la différence à la fin mais on va peut-être prendre l'habitude de prendre deux paires de batteries 4S que je roule par exemple dans le X-Max de charger une paire 10 fois sur un chargeur et les autres paires 10 fois sur l'autre de voir à la fin peut-être le plus simple c'est de passer ensuite de débrancher d'un chargeur de passer à l'autre je pense très certainement que l'HTRC va parce que enfin ce modèle que j'ai du HTRC c'est le 400 400 pro parce qu'il est plus évolué quand la batterie sera finie de charger ici je vais la mettre là-bas il va encore la charger finir l'équilibrage et l'inverse normalement non et ensuite on verra aussi sur les chargeurs évidemment GT Power plus évolué aussi ce qui se passe à ce niveau là-bas donc celui-ci n'a pas d'indication sur la détection de fuite comme dit de toute façon l'odeur est tellement particulière tu ne la rattrape pas ça ça fait partie des choses qu'on ne va pas faire maintenant en 2021 ça se fera faire en 2022 il faut absolument que je remanie l'atelier je vais mettre tout ça autrement on va se faire un étagère ou un poste ou un placard de charge séparément où on mettra tous ces chargeurs et du câblage posé proprement parce que là tu commences à empiler les multiprises c'est pas bon du tout je n'aime pas ça donc on fera venir un électricien qui me posera sur un fusible séparé avec un différentiel sécurisé donc totalement et l'ampérage nécessaire sur la prise sur là le boîtier je pense que je vais carrément faire un boîtier électrique annexe pour mon truc de charge ça sera plus simple salut les gars c'est bon